Musique Mesdames et messieurs, bonjour ! Est-ce que vous allez bien ? Oui ! Mais quel plaisir pour moi d'être devant vous aujourd'hui pour ce dernier jour des estivales ici à Péridaïsa. Enchanté, je m'appelle Oliver Adams, je suis magicien et mentaliste. Alors est-ce que certains d'entre vous ont déjà entendu parler de mentalisme ? Oui ! Oh, pas mal ! J'entends beaucoup d'ouïs. Alors est-ce que parmi vous justement, certains ont reconnu la musique d'introduction ? Non. Ah oui madame, oui ? Oui. Ah, ça vient de ? La série de mentalistes. La série, exactement. La série d'e-mentalistes, le mentaliste avec le beau, le grand, le fort ? Simon Becker. Simon Becker, Patrick Jenner, exactement. Je vois qu'on est une connaisseuse, c'est pas mal. Alors pour celles et ceux qui n'ont jamais entendu parler de mentalisme, c'est quoi ? Eh bien c'est très simple. Le mentalisme, c'est l'art d'utiliser des techniques très rationnelles pour vous faire croire à des choses qui le sont beaucoup moins. En d'autres termes, finalement, je vais essayer de rentrer dans votre esprit et de bluffer votre cerveau. Pour ça, on va utiliser quelques expériences qu'on va faire tous ensemble. Mais avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'assez particulier. C'est juste ici. Et ce quelque chose de particulier, mesdames, messieurs, c'est une enveloppe. Une enveloppe avec un grand point d'interrogation pour faire monter le suspense. Ouuuh ! Ok, je comprends, c'est le début. Je vous ai pris un peu dépourvu, on va le refaire une deuxième fois. Alors mesdames, messieurs, une enveloppe avec un grand point d'interrogation pour faire monter le suspense. Ouuuh ! C'était beaucoup mieux la deuxième fois. Alors, à l'intérieur, on a un morceau de papier, une feuille, sur laquelle on a une information capitale pour la fin du spectacle. Je ne vais pas vous dire exactement ce que c'est pour le moment, on y reviendra tout à l'heure. Mais je vous propose tout de suite de sceller son destin. Maintenant que c'est fait, je vais donner cette enveloppe à une personne de confiance. Alors, une personne de confiance... Ok, ça va être compliqué aujourd'hui. Je rigole, évidemment, on va prendre quelqu'un. C'est comment ton prénom ? Sarah ? Tu es une personne de confiance, Sarah ? Oui ? Eh bien, c'est pour toi, Sarah, on peut l'applaudir très fort, évidemment. Alors, Sarah, merci beaucoup, c'est très important. Tu sais juste... Oui, lève l'enveloppe pour que tout le monde la voit bien. Plus haut, plus haut, plus haut, bien tes bras. Parfait. Ça ne dure qu'une demi-heure. Je rigole, évidemment, tu peux la poser près de toi. Très important, Sarah, tu vérifies que personne ne s'en approche, que personne ne l'ouvre, et je reviendrai vers toi vers la fin du spectacle, d'accord ? Merci, Sarah. Alors, on peut commencer. On va commencer, justement, en parler de bluff. Est-ce que quelqu'un parmi vous est un peu bluffeur ? Aime bien tricher. Ok. Eh bien, je ne vois personne. Ok, merci à vous. Bonne soirée. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Alors, quelqu'un qui m'a l'air d'être un bon bluffeur, quelqu'un avec des lunettes de soleil noire. Bonjour, monsieur. Avec un t-shirt jaune. Votre prénom, c'est comment ? François-Xavier. Ça ne fonctionnera pas avec François-Xavier. Je rigole, François-Xavier. Viens près de moi et on peut t'appuyer très fort, évidemment. Alors, François-Xavier, première étape, c'est de n'écraser personne, évidemment. C'est la première expérience. Pas des plus faciles. C'est parfait, François-Xavier. Deuxième étape. Attention à la marche, comme à la TV. Enchanté. Tu vas bien ? Ça va. On peut se tutoyer, ça ne te dérange pas ? Ça va. Super. Alors, François-Xavier, tu es un peu habitué au bluff ou pas du tout ? Un pro. Un pro. Vous confirmez, madame ? Oui, ok, parfait. Tu as des lunettes noires, un peu comme un joueur de poker. C'est pour ça que je t'ai choisi. Et j'ai avec moi d'ailleurs quelque chose que j'adore. C'est mon accessoire préféré. Un jeu de carpe. Tu connais un petit peu ? Un peu, oui, parfait. Les carpes, ça va, super. Est-ce que tu peux confirmer pour tout le monde qu'elles sont toutes différentes ? Ça a l'air. Ça a l'air. Est-ce que tu veux les mélanger, François-Xavier ? Ok. Il ne me fait pas confiance. Fais-toi plaisir, un bon mélange. Autant que tu veux. On est là jusqu'à 22h, plus ou moins. Merci, François-Xavier. Alors tiens, je te propose d'en prendre une au hasard, maintenant que tu les as mélangées. Super. Je ne regarde pas, je me retourne parce qu'on pourrait penser que je regarde évidemment dans le reflet de tes lunettes. Tu l'as mémorisé, tu l'as bien en tête ? Ça va. C'est bon pour toi ? Oui, tu l'as en tête ? Oui. Parfait. Je vais te demander de la cacher, cette carte, sur ton cœur, comme ça. Tu la caches bien ? Comme ça, personne ne la voit. C'est bon ? Ça va. Ok, super. Alors je vais juste prendre de quoi noter. Et François-Xavier, tu vas faire le meilleur bluff de ta vie. Tu vas essayer, du moins. Tu vas essayer de ne rien laisser transparaître du tout. Moi, mon but, si tu es d'accord, c'est de rentrer dans ton esprit. Ça te va ? Ok, parfait. On va essayer. Alors attention, François-Xavier, tu vas imaginer, tu vas visualiser ta carte, celle que tu as là. Tu vas l'envoyer juste ici. Tu la visualises sans rien dire à voix haute. Ok, parfait. Une fois que c'est fait, François-Xavier, je vais te demander de te concentrer d'abord sur la couleur de ta carte. La couleur, sans rien dire à voix haute, c'est du rouge ou c'est du noir. Puisque là, je ne t'apprends rien, normalement. Je ne vous apprends rien, je pense. Alors attention, François-Xavier, la couleur, si c'est du rouge, ça peut être du cœur ou du carreau, si c'est du noir, du pic ou du trait. On est d'accord ? Ouais. Vous avez raison, il ne laisse rien transparaître du tout. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Alors on va essayer ça comme ça. Je vais faire un petit dessin, François-Xavier. Alors, sans rien dire à voix haute, sans rien dire, est-ce que vous savez ce que c'est ? Oui. Ouais. Ok, ça va. Alors parfait. Je vais te demander... Alors, je vais te demander, François-Xavier, maintenant, de te concentrer sur la valeur de la carte. La valeur, c'est entre l'as et le roi. Donc ça peut être un as, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Valette, dame, roi. On est d'accord. En place. Ok, parfait. Les lunettes, ça ne m'aide pas du tout, en fait. Je dois avouer que ça cache bien tes yeux, ça masque bien ton visage. J'ai une petite hésitation, on va juste refaire. Dix, valette, dame, roi, as. Ok, parfait. Merci pour l'information. Est-ce que pour la première fois, François-Xavier, j'ai écrit une carte, ça ne peut plus changer. Pour la première fois, est-ce que je peux te demander de dire à tout le monde si ta carte était rouge ou noire ? Tu peux le dire. Noire. Noire. C'est bien, attendez, 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 c'est bien parti, c'est bien. Merci, merci, merci beaucoup. On va continuer. On saura par applaudissement si c'est bon ou pas. Si c'est du noir, c'est du pic ou du trèfle, c'était du... Pic. Pic, c'est ça ? Oh, merci beaucoup. François-Xavier, c'est pas mal, mais le plus dur reste à venir. En termes de valeur, on était sur quelque chose entre le 10 et l'as, on est d'accord ? Non ? Ah oui. C'était quoi ta carte, François-Xavier ? Un roi. Un roi, un roi de pique. Eh bien, mesdames, messieurs, je pense qu'on peut l'appuyer très fort parce que le roi de pique, c'est exactement ça. Bien joué à toi, François-Xavier. Merci beaucoup. Merci pour ta participation. C'est fini, je t'invite à retourner à ta place. François-Xavier, attends. C'est pour toi. Une signature ? Après, avec grand plaisir. C'est 200 euros. Je rigole, François-Xavier, avec grand plaisir. Alors, quand je fais ce genre de démonstration en général, on me demande si moi-même je sais bluffer, si je sais jouer au poker. Évidemment, la réponse, on sait bien qu'un magicien ne triche toujours, presque. On va essayer de faire un petit bluff, justement. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui est un peu amateur de poker, justement, ou de carte en général ? Alors, pas tous en même temps. Je vais prendre quelqu'un, 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 juste là. Madame, tiens, qui était fan de Patrick Jane. Oui, bonjour madame. Votre prénom, c'est comment ? Claude. Claude. Claude, est-ce que je peux vous inviter à me rejoindre sur scène sous un tonnerre d'applaudissements pour Claude, s'il vous plaît ? Enchantée, Claude. Ça va ? Alors, vous êtes un peu joueuse ou pas du tout ? Pas du tout. Pas du tout. C'est parfait, ça commence bien. Alors, ça va être peut-être un peu plus facile pour moi, Claude. Cette fois-ci, regarde bien, j'ai pris un jeu de cartes un tout petit peu plus grand. Un tout petit peu plus grand, comme ça, je suis sûre, mesdames, messieurs, que tout le monde peut voir. Dans le fond, ça va ? Vous savez voir aussi ? Oui, parfait, j'ai pensé à tout le monde. Alors, Claude, il y a quand même un avantage et un inconvénient, évidemment. Donc, l'avantage, c'est bien évidemment que vous pouvez tous voir les cartes. D'ailleurs, tu peux confirmer qu'elles sont bien toutes différentes, Claude ? Alors, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile, c'est pas facile, on est d'accord. Et c'est tellement, tellement un grand jeu que c'est ça l'inconvénient, c'est que je ne sais pas les manipuler. D'ailleurs, je ne sais même pas les mélanger moi-même. Les amis, j'ai besoin de votre aide. Oui ? T'as partant pour tout ? Alors, attention, je vais donner un petit peu à gauche, à droite, les amis. Oui, jeune homme ? C'est pour toi, je te laisse mélanger, mon grand. Alors, mademoiselle, ici. Hop là ! Alors, je vais passer ici. Voilà. Et peut-être un peu par ici. Mademoiselle ? Hop là ! C'est bon pour toi ? Merci beaucoup, mon grand. Alors, on va prendre les cartes. Merci beaucoup. Alors, je tiens les cartes en l'air, comme ça. On voit bien que je ne triche pas. Oups là ! Merci beaucoup. Et attention ! Claude, est-ce que c'est bon pour toi ? C'est bien mélangé ? Vous avez bien mélangé, les amis ? Oui ? Merci à vous. Tu es droitière, gauchère ? Tu peux tendre la main droite ? Je te remercie. Alors, on va faire un petit poker, ensemble. Et tu vas voir qu'on ne va pas faire avec tout le jeu, sinon je pense qu'on est encore là demain. On va faire quand même un peu plus. Hop là, voilà. Ça, c'est pour toi, Claude. Est-ce que je peux te demander ? À partir de maintenant, je vais te tourner le dos. Je m'excuse. C'est simplement pour ne pas voir ce que tu fais. Est-ce que tu peux regarder toutes les cartes que tu as en main ? Ça va, elles sont bien mélangées ? Oui, elles sont toutes différentes ? Il n'y a pas d'ex-écho ou quoi ? Ok, parfait. Est-ce qu'il y a une carte qui a une valeur plus basse que les autres, Claude ? Oui. Est-ce que tu peux prendre cette carte, le chiffre le plus bas, et tu vas la cacher dans un endroit où personne n'a jamais été, et surtout où personne n'ira jamais, Claude ? Vous comprenez pourquoi je tourne le dos, hein ? Alors, Claude, si jamais tu n'as pas d'idée, un coin de la scène, tant que personne ne la voit, c'est bon. C'est fait ? Non. À ton aise, à ton aise. À ton aise, tu me dis quand c'est fait. C'est bon ? Non. Ok, parfait. Ok, parfait. Alors, Claude, je vais te demander de regarder les cartes qui te restent en main. Tu les visualises une par une. Et j'ai une petite question. Est-ce que ça t'arrive de rêver de temps en temps ? Oui. Oui. Est-ce que ça vous arrive, mesdames, messieurs, de rêver ? Oui. Ah oui ? C'est un beau oui, unanime, ça. C'est pas mal. Alors, si je vous disais que j'ai fait un rêve cette nuit, est-ce que vous me croyez ? Oui. Oui ? Oui, je vois des oui, des non, un peu des noms de la tête. Alors, un rêve, mais un rêve un peu particulier, puisque cette nuit, mesdames, messieurs, j'ai fait un rêve prémonitoire. Vous savez ce que c'est ? Non. Ah, Claude, elle sait ? Un rêve prémonitoire, c'est un rêve, donc quand on rêve, ce dont on a rêvé se passe dans la vie réelle. C'est assez perturbant, en général. Tu me crois, Claude, ou toujours pas ? Oui, oui, ah oui, tout à fait, parfait. On va faire ce rêve ensemble, ça te va ? Ça va. Tu peux regarder les cartes, toutes celles que tu as en main, tu les regardes une par une ? Tu les visualises bien ? Oui. Et tu essaies de me les envoyer mentalement, d'accord ? Comme si on était dans un rêve ensemble. OK. OK, parfait, j'en ai une, une très intéressante. J'espère que tu l'as trouvée, d'ailleurs, je te le souhaite. Cartes avec un grand cœur, ça te parle ? Oui. Oui, tu l'as ? Tu peux la sortir du jeu ? Tu la visualises encore un petit peu ? Oui. Et si c'est un roi de cœur, tu peux la montrer à tout le monde ? Et je pense qu'on peut la plus être très fort. Pas mal, écoute. Merci beaucoup, je vais t'en débarrasser. Merci à toi. Je sens qu'on a une bonne connexion, on va pouvoir continuer. Concentre-toi sur la suite. Concentre-toi bien. Parfait, j'en ai une. Une carte de chance, ça te parle ? Une carte de chance avec du trèfle. Tu vois le trèfle ? Concentre-toi sur le nombre de points du trèfle. J'en vois 7, c'est ça ? C'est un 7 de trèfle ? Merci beaucoup, Claude. Concentre-toi bien sur la suite. On a la vie derrière, il faut avoir quelqu'un qui filme. Ok, j'en ai une. Ok, celle-là, elle est très intéressante. Mesdames, messieurs, c'est une carte assez sympathique, assez joyeuse. Un peu comme toi, Claude, d'ailleurs. Carte assez étonnante. Un joker, tu as ça en main ? Merci à toi. Merci à toi. On va continuer. Il t'en reste plus beaucoup ? Il t'en reste trois, c'est ça ? Deux, c'est ça ? Deux en main ? Deux en main ? Est-ce que tu peux en prendre une dans chaque main, comme ça ? Une à gauche, une à droite ? Tu en mets une en bas ? Et tu danses le French Fankan. Je n'entends pas de pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va continuer quand même. Concentre-toi bien sur ces deux cartes. Visualise-les. C'est assez marrant. Je sors deux cartes, comment dire, proches mais pas similaires. Est-ce que ça te parle ? Proches mais pas similaires. Quelque chose justement de très fort et de très fragile à la fois. Tu m'as dit que tu jouais aux cartes ou pas du tout ? Pas du tout. Le Zouartepit, le valet puant, ça te parle ? Oui. Valet noir, c'est ça, valet de pique ? Et concentre-toi sur l'autre. Elle est un peu plus difficile. Je dirais un 9 ou un 10 rouge du carreau. Un 9 ou un 10 de carreau, mesdames, messieurs, et un valet de pique. Si c'est ça, Claude, tu peux les montrer ? Et je pense qu'on peut l'appuyer très fort, mesdames, messieurs. Claude, merci beaucoup. Waouh. Bien joué à toi, félicitations. On a vraiment une excellente connexion, Claude. Alors, est-ce que tu es convaincu maintenant par le rêve que j'ai fait cette nuit ? Oui, un peu ? Oui ? Tiens, tu as toujours la carte qui est cachée ? Tu sais où elle est ? Tu peux aller la chercher ? Je ne regarde pas, ne la montre à personne. Je ne regarde pas, c'est promis. Cache-la bien sur toi. Tu me dis quand c'est fait, hein ? C'est fait. Ok, parfait. Déjà. Alors, Claude, j'ai parlé de mon rêve, mais tu le sais, quand on se réveille et qu'on a rêvé, vous savez, les premières secondes, c'est toujours assez frustrant parce qu'on essaye de s'en souvenir et plus on essaye de s'en souvenir et plus les bribes du rêve commencent à s'envoler. Et pour me souvenir de mon rêve, Claude, cette nuit, en me réveillant ce matin, plutôt, je me suis dit « Oliver, il faut absolument que tu viennes ici à Péridaïsa et que tu mettes cette chemise. » Est-ce que... Tu peux toucher ? Non, c'est une blasonade. Elle est toujours comme ça ? Oui, parfait. Alors, attention, Claude. Est-ce que tu peux montrer à tout le monde la carte que tu as choisie, s'il vous plaît, depuis le début ? Nous avons un 6, mesdames, messieurs, un 6 de cœur. Alors, c'est une carte qui est finalement assez anodine, on peut dire ça comme ça. Ce n'est pas spécialement la première carte qui vient à l'esprit quand on parle de jeu de cartes, justement. Mais pourtant, croyez-moi, cette nuit, le 6 de cœur, Claude, j'en ai rêvé. Que, mesdames, messieurs, merci beaucoup, merci à toi. Merci à toi. Alors, pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai un très, très grand dressing. On continue, ça vous plaît ? Oui ! Alors, attention, j'ai besoin maintenant de quelqu'un qui aime la littérature, qui aime lire. Est-ce qu'on a quelqu'un parmi vous ? Moi, je suis sûr qu'on peut trouver quelqu'un. On va aller chercher quelqu'un au hasard. Quelqu'un, quelqu'un, quelqu'un par la madame, avec votre... Oui ? C'est marrant, il tourne le regard, il pense qu'il disparaisse. Bonjour madame, votre prénom, c'est comment ? Juste là, juste là, juste là, oui, votre prénom ? Nathalie. Ah, parfait, Nathalie. Est-ce que vous pouvez me rejoindre sur scène sous un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît ? Applaudissements. Attention Nathalie, c'est parfait, tu t'en es bien sorti. Enchantée, tu vas bien ? Oui. Parfait. Tu aimes lire ou pas du tout ? Oui, bien, c'est bien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu lis d'habitude ? Des policiers. Des policiers, des romans policiers. Eh bien, c'est parfait, j'ai bien choisi. Alors Nathalie, avec moi, tu sais, entre deux spectacles, parfois j'aime un peu lire, donc j'ai pris de quoi lire, justement. En parlant de policiers, on a Arthur Conan Doyle, Les Aventures de Sherlock Holmes, assez connu, c'est plutôt de la littérature anglaise. Et on a Camille O'Lander, toujours là. Là, c'est plutôt de la littérature française. Est-ce que tu peux en prendre un, un des deux, celui que tu veux ? Sherlock Holmes, c'est ta première intuition ? Est-ce que tu veux changer ? Parce que parfois, la première intuition, c'est pas toujours la bonne. Tu restes sur Sherlock Holmes, c'est bien, c'est parfait. Alors Nathalie. À peu près, à ton avis, combien de mots se trouvent dans le livre ? À peu près. Plutôt combien de pages ? Une centaine de pages. Alors mesdames, messieurs, une centaine de pages fois 200, 300 mots par page, ça fait ? Je vous laisse faire le calcul. Beaucoup de mots à retenir. Combien de temps tu penses qu'il faudrait, Nathalie, pour mémoriser le livre par cœur ? Un petit mois. Un petit mois. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors on sent que tu es habituée à la lecture. Tiens, est-ce que je peux te proposer de déposer ton sac à dos sur le côté ? Parfait. Et on va se mettre de la dos, Nathalie. Tu peux te mettre juste ici ? C'est parfait. On va se mettre de la dos. Comme ça, on est sûr, Nathalie, que je ne peux pas tricher. Si j'essaye de tricher, si j'essaye de voir ce que toi tu fais, donc si je me retourne, tu vas tout de suite le sentir, on est d'accord. Tiens, tu sais garder un secret ? Oui. Et est-ce que vous savez garder un secret ? Oui. C'est encore un bon unanime, ça c'est parfait, quelques pics. Alors attention Nathalie, quand tu veux, tu me dis go, et tu ouvres le livre à la page que tu souhaites. Tu me dis quand c'est fait ? C'est bon. Tu as quelle page, dis-moi ? 75. 75. Ah, alors je suis mentaliste, je pense que tu es française. C'est exact ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors attention Nathalie, la page 75, est-ce que tu veux changer ? Comme tout à l'heure, je préfère te laisser le choix. Non, je garde celle-là. Tu gardes celle-là ? Alors laisse-moi me rappeler ce dont on parle à la page 75, très précisément. Alors de mémoire, de la manger, notre visiteur, dans son agitation, se leva de son siège. C'est ça dont on parle à la page 75, Nathalie ? C'est pas mal. C'est pas mal, ouais ? On peut la prier très fort, merci beaucoup Nathalie. Merci beaucoup. Félicitations. Alors on va réessayer parce que peut-être que j'ai eu de la chance, hein. Peut-être que j'ai eu de la chance. Il y en a qui pensent que je triche parce qu'effectivement c'est quand même une démonstration assez bluffante. On se rend compte que le travail de mémoire est vraiment... Ça prend beaucoup de temps, quoi. On va réessayer, on va réessayer. On va réessayer, on va réessayer, on va réessayer. Nathalie, n'importe quelle page, je t'écoute. Est-ce que tu... On est d'accord ? Personne de confiance. Oui, pour une personne de confiance, c'est Louise, c'est ça ? Non, c'est Sarah. Ah, Sarah, pardon. Mais elle est vraiment de confiance. Nathalie, on est d'accord ? Je n'ai pas bougé. Non, je n'ai pas bougé. Parfait. Il y a lui ! 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 On ne peut pas leur faire confiance. C'est pour ça que je demande s'ils savent garder un secret, mais apparemment pas. Nathalie, tu peux juste montrer à tout le monde parce qu'ils pensent pour le moment que... Il y a une petite différence. Oui, ils pensent pour le moment qu'on t'a tous eu. Mais si, en fait, c'était nous deux qui les avions eues ? Parce qu'on peut prendre n'importe quelle autre page. On peut prendre n'importe quelle autre page. Tu peux prendre, par exemple, je ne sais pas, la 72. On est à laquelle tout à l'heure ? 75, c'est ça ? On va reprendre la 75, oui ? Tu peux montrer à tout le monde ? Parce qu'il y a une petite différence, effectivement, mesdames, messieurs. C'est que dans mon livre, il n'y a absolument, absolument rien d'écrit du tout. Et là, je pense qu'on peut quand même applaudir Nathalie très fort. Merci à toi, Nathalie. Bien joué. Chers visiteurs, votre attention, s'il vous plaît. J'allais dire que c'est dommage que tu n'aies pas pris Camille Hollander. Parce qu'on avait aussi une belle histoire de policier. Je suis sûr qu'elle t'aurait plu. Nathalie, c'est pour la prochaine fois. Merci à toi. On peut encore une fois la plaisir très fort, mesdames, messieurs. J'aimerais vous proposer une dernière expérience. Est-ce que vous connaissez, mesdames, messieurs, la mémoire collective ? Est-ce que ça vous parle ? C'était un moins bon oui que tout à l'heure. Alors, c'est très simple. Je vais essayer de faire germer une petite graine dans votre esprit. Je vais planter cette graine en posant en contexte les stars, les films, les séries, la musique. Ça vous parle ? Oui. J'ai besoin de quelqu'un qui aime un peu tout ça. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui aime les films, les séries ? Quelqu'un qui a vu récemment... Ah, j'ai entendu par ici. Ah, monsieur. Bonjour, monsieur. C'est marrant, madame, elle balance. Votre prénom, monsieur, c'est comment ? Laurent. Laurent, Laurent. On peut vous applaudir très fort, Laurent. Venez près de moi. Enchanté, Laurent, ça va ? Alors, Laurent... Il y en a une qui va passer un sale quart d'heure ce soir. Laurent. Alors, Laurent, est-ce que tu es content d'être devant nous aujourd'hui ? Ah, c'est parfait, c'est parfait. Alors, Laurent, si on parle de films et de séries, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as vu récemment, que tu as regardé ? Oui. Quoi, par exemple ? Ah, ça va. C'est marrant, parce que dès qu'on arrive sur scène, en général, on oublie tout. Non, mais c'est ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, j'ai une série qu'on est en train de regarder sur Netflix. Laquelle ? Insatiable. Insatiable. Ça vous parle, Insatiable, sur Netflix ? Oui. Peut-être un peu ? Personnellement, je ne connais pas. Alors, si je te demande ça, Laurent, c'est très simple, parce qu'on va faire germer la graine que je viens de planter. On va jouer un petit jeu ensemble. Tu vas voir, c'est le moment le plus marrant du spectacle. Si je vous parle, mesdames, messieurs, de films, de stars, de séries, de musiques, et que je vous dites Denzel, vous me répondez tous ? C'est magnifique, ça. Mémoire collective, il n'y en a pas un qui a dit autre chose. Alors, Denzel Washington, tu connais ? Oui. Si je te dis Elton, Elton ? John, exactement. On a Leonardo ? DiCaprio. DiCaprio, c'est pas mal, c'est pas mal. Johnny ? Ah, Depp. Hallyday, c'est vrai, il y a parfois un petit peu de... Voilà, il y a plusieurs possibilités, ça peut arriver. On a... Voilà, c'est générationnel. En général, on sent la différence. Will ? Smith. Smith, pas mal. Margot ? Robbie. Ah, pas très connu, encore Margot Robbie, oui, le film Barbie qui vient de sortir, justement. Ah, Tom ? Cruise. Ah, Sawyer, Cruise, j'ai entendu Hanks aussi, je pense, par là. Qui a dit Thomas Jerry ? Ça devait être ici devant. On a qui d'autre ? Alors, on va passer deux, trois. Arnold, mesdames, messieurs ? Schwarzenegger, exactement. Oliver ? Oui. Adams, c'est moi. Matt ? Damon. Ah, j'ai entendu Pokora, Matt Damon, tout à fait. Ryan ? Gosling. Ah, Gosling, oui, on a aussi Ryan ? Reynolds. Reynolds, exactement. On va avancer un petit peu. Madonna ? Madonna. C'est parfois facile, alors un petit dernier pour la route, mesdames, messieurs. Lady. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga. C'est là qu'on sent, effectivement, qu'il y a deux générations aussi, on est d'accord, hein, attention. Alors, pour être sûr que tu ne sois pas influencé, évidemment, par l'ordre qu'on vient de lire, est-ce que tu peux, tu es droitier-gaucher ? Tant bien, t'as la main droite comme ça. Tu vas te mettre juste ici. Et ce que je te propose, c'est de séparer le tas plus ou moins en deux. Et tu vas mettre une partie dans chaque main. Et alors, est-ce que tu es prêt ? Parce que la partie que tu ne veux plus, celle dont tu veux te séparer, tu vas la lancer derrière toi, comme ça, à trois. Courage. Alors, on a ici derrière, je vois Gérard, mesdames, messieurs, Gérard. Deux par deux, je vois, je vois, je vois, Britney. Spire, s'il y en a encore quelques-uns, mais il t'en reste deux, trois des cartes. Ok, parfait. Un petit paquet. Est-ce que je peux te demander, on va refaire la même chose ? Tu sépares en deux le tas. Et j'attends. Et tu attends. C'est bon pour ça ? Alors, attention. Tu attends que je compte jusqu'à trois, deux, un, maintenant. Je t'avais dit, c'est le moment le plus fun du spectacle. Attention. Cameron, je ne sais pas si on l'a déjà vu. Diaz. Morgan. Freeman. Je peux emprunter les... Oui, il t'en reste quelques-unes. Est-ce que je peux juste te demander de mettre ton doigt sur une carte ? Celle-là. Directement, toi, c'est celle-là que tu veux. Tu peux juste... Oui, non, ta main droite. Parfait. Je vais te la donner. Et l'idée, c'est simplement qu'on soit sûrs qu'on ne puisse pas la changer pour le moment. On avait justement... Madonna. On avait Paris. Benoît. Benoît Chevalier. Benoît Chevalier, ok. Alors, c'est là, je ne m'y attendais pas quand même. Oui, Poulevard, exactement. Ou encore Julia. Roberts. Mais aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, je dois te faire une confidence, la star que tu as choisie va venir nous rendre visite à Péridaïsa. Olivier. Oliver. Et c'est là que j'espère qu'il a pris Oliver. Alors, attention, est-ce que tu peux... Oui, vas-y, tu peux lire à tout le monde. La star que tu as prise. Brad. Brad. Pete. Pete. J'aurais vraiment préféré Oliver, personnellement. Alors, mesdames, messieurs, il faut savoir que je me suis arrangé avec Brad, je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit, écoute, franchement, ce sera avec grand plaisir de venir aujourd'hui à Péridaïsa. Mais, malheureusement, il est un peu occupé, c'est quelqu'un d'assez connu, problème de vignoble en France. Il s'est dit, je vais te faire une exception juste pour toi, mais je vais venir déguiser pour être sûr qu'on ne le reconnaisse pas. Il m'a dit, tu ne me reconnaîtras pas, c'est sûr, je viendrai, je m'appellerai Sarah. Salut Sarah, ça va ? Ça va, t'es toujours là ? Tu peux venir près de moi sous un tonnerre d'applaudissements, s'il te plaît, viens sur scène. Alors, attention Sarah, merci beaucoup. Sarah, tu as l'enveloppe depuis le début. Elle n'a pas bougé. Personne ne l'a ouverte. Ok, parfait. On va vérifier ça. Crois-le ou non, je tiens toujours mes promesses, mesdames, messieurs. Parce qu'aujourd'hui, nous avons exactement dans l'enveloppe Brad Pitt dessiné quand j'avais cinq ans. Merci beaucoup. Oui, je comprends pour ceux qui sont derrière, je vais quand même expliquer. Quand on est prêt, quand on est proche, on voit exactement les cheveux de Brad Pitt, le charisme de Brad Pitt, exactement, les chaussures de Brad Pitt. Brad Pitt, on reconnaît quand même. T'es d'accord ? Oui, oui. Oui, oui, il est sympa, lui. Oui, on reconnaît ? J'aurais peut-être dû l'écrire, non ? Oui. Ça aurait été mieux. Je vous sens un peu déçu quand même. Non. Non, ça me fait plaisir. Je ne voudrais pas vous laisser sur une déception, mesdames, messieurs. Et aujourd'hui, vous pourrez dire qu'à Péridaïsa, effectivement, vous avez vu. Brad Pitt ! Merci à vous pour votre participation. Merci beaucoup pour vos applaudissements. Profitez bien du parc, profitez bien des festivals. Et à la prochaine, merci. Merci à vous.